enfin et bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un jeu que je croyais mort mais qui ne l'est pas c'est the iel evrima développeur test branche quality assurance what the fuck pour ceux qui ont essayé de se connecter depuis à peu près une semaine en fait depuis qu'ils ont fait la mise à jour vous avez pu constater qu'il était impossible de rejoindre le jeu évidemment aucune communication on ne sait pas ce qui se passe il n'y a aucun serveur qui est accessible écoutez là il est très exactement 8 heures du matin le mardi 12 octobre 2021 et c'est un jour dont il faudra se souvenir longtemps parce que j'ai réussi à me connecter à un serveur bon évidemment c'est un serveur américain donc il va y avoir du ping et tout mais c'est pas grave alors l'idée ça va être quoi maintenant qu'on a réussi à se connecter sur un serveur on croise les doigts que je me fasse pas kick donc l'objectif de cette vidéo ça va être quoi ça va être de tester la diète du pteranodon on voit que je commence à avoir des malus et tout on voit qu'il n'a pas de nourriture préférée et aussi j'ai pris le pteranodon pour découvrir la nouvelle map qu'ils ont fait parce que parce que tout simplement c'est une nouvelle map donc on va essayer de découvrir ça on va essayer de manger on va essayer de tout faire mais bon évidemment comme vous voyez c'est la nuit parce que ce n'est pas drôle sinon comme d'habitude c'est terrible tout le temps la nuit dès que je lance une vidéo alors ça c'est une nouvelle zone tout ça donc on va commencer un petit peu par découvrir la map tout ça c'est une nouvelle zone c'est la zone qui était en sauce où les gens faisaient grandir leur crocodile et il y a quelque chose là pas de magnifique que j'ai découvert je suis pas le seul mais au moins voilà je vous le montre regardez ça incroyable la chute d'eau ici la cascade et tout cette zone est trop belle aïe a bouffé là magnifique alors on va pouvoir manger voilà allez on se met là on pose le poisson et on le mange et on va voir ce que ça donne normalement s'il y a écrit de mots préférés de foot ça va tout faire monter ouais ça fait tout monter regardez ça ouais je vais être trop bien petit poisson j'ai tout mangé en vrai je pense ça suffit pour être bien il faut juste être en positif dans les trois je pense là je vais commencer à avoir des bonus ouais ça augmente on va voir jusqu'où ça augmente yo là tu t'es raté frérot ah ouais là là regardez comme je suis bien là paf voilà ici on est pépère ici personne pour nous embêter on va pouvoir manger un poisson moi c'est un poisson chat ça va et on voit que bah là directement avec le pteranodon du coup la survie est beaucoup plus simple et au niveau de la diète bah en vrai ça ne m'étonne pas des masses c'est la plus facile aussi je suis quasiment full tout j'ai des bonus de taré je vais avoir une globe assez incroyable je pense je sais pas combien de temps ça va prendre en vrai normalement c'est 40 minutes je crois 45 minutes normalement avec 120% bah vous faites le calcul du coup ça va être beaucoup plus rapide logiquement on est paupère on est posé et regardez comme c'est beau ici je suis en dessous de l'antenne ok c'est vraiment super sympa cet endroit là les cascades et tout c'est très très bien et ici il y a un gros arbre aussi là je vais vous le montrer c'est un peu l'arbre de la vie hein comme dans avatar l'arbre de Gaïa mais en nature on peut se poser dessus hein on peut se poser dessus alors pas sur les branches je crois ça c'est un peu dommage je trouve d'ailleurs regardez pof je passe à travers un peu dommage mais on peut se poser ici euh je crois hein je dis pas de bêtises voilà regardez ça là si on est pas planqué de chez planqué ici en haut de l'arbre mais là on est trop bien bon bref on va rester là on va attendre que la nuit passe et on se retrouve à peu et re voilà je suis là je suis du retour et vous voyez que mon pteranodon a quand même bien grandi regardez ça je suis à 72% growth on voit que le régime alimentaire en tant qu'adulte a changé il a plusieurs préférés de food donc des fish des crabes donc à voir ces crabes on va essayer de les trouver des lapins donc il ya des lapins dans le jeu visiblement bon des carcasses évidemment des tortues de mer on va essayer de les trouver aussi et des ypsilophodon donc on va essayer de voir ça donc je suppose que maintenant les poissons ne me remplissent pas tout donc on va voir ça donne j'ai toujours mes bonus ça va pas changer et là du coup je vais vous parler d'un petit truc j'ai quelques stats à vous donner ça fait très exactement 45 minutes que j'ai mon pteranodon avec un bonus de 120% et je suis toujours pas full adulte donc en fin de compte ce que je pense c'est qu'ils ont augmenté les temps de prog parce que c'est pas possible avant ils mettaient trois quarts d'heure pour devenir full adulte et maintenant en trois quarts d'heure avec un bonus de 120% de growth je suis toujours pas full adulte donc déjà il ya ça la nuit est devenue extrêmement longue la nuit a duré 45 minutes ça c'est des petits chiffres que je vous donne qui sont quand même importants à noter à savoir et on va enfin découvrir cette map et découvrir la diète d'un carnivore qui est le but de la vidéo que je vais faire c'est que je vais aller me pêcher un poisson je vais aller boire parce que j'ai soif quand même et après on va partir faire le tout le monde alors on va freiner je vais je fais pas de la merde ok on va pêcher un petit poisson que j'ai la dalle petit poisson Ok un petit poisson on va le manger direct on va voir ce qu'il nous remet le bleu alors les poissons ça remet que le bleu on va boire un coup du coup bon du coup vous voyez un clairement que l'eau et tout a été refaite il y a des petits coups maintenant comme ça pour voir qui sont safe là il peut pas y avoir trop peu logiquement c'est vraiment vraiment magnifique de chez magnifique c'est incroyable comme c'est beau vraiment c'est un truc de fou ok bon on s'arrache et on va bah écoutez ce qu'on va faire c'est que on va aller à l'antenne voilà on va aller à l'antenne je sais pas si je vais avoir assez stam pour y aller d'un coup j'ai découvert aussi un petit truc qui est assez sympa très difficile à faire je vais essayer c'est ça c'est une nouvelle petit truc à faire en pterra c'est ça regardez paf et voilà on peut s'accrocher aux arbres alors je sais pas quoi ça sert parce que là vous voyez que ben je reprends pas de stam ça a le mérite d'exister c'est une petite petite tips en plus avec le pterra après je suis caché je suis quand même pas mal ici bon bref on s'arrache et la façon de repartir est juste magnifique comme d'habitude franchement les développeurs de the high là pour ça il n'y a aucun débat à avoir ils font des choses très propres ils mettent un peu de temps on va dire mais c'est propre bref bon on va là haut du coup c'était le but ok c'était un peu la galère à monter mais c'est bon je suis enfin en haut tout en haut est-ce que je vais réussir à me poser ici ça va piquer un peu les fesses non j'ai raté ok très bien allez on retente la manoeuvre alors us 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 voilà ça oh ben ouais mais bon du coup la vue elle est pas on voit les pieds du pter ok oui on dirait qu'il a les pieds à l'envers bon bref est-ce que je peux pas me décaler là pour voir quelque chose parce que moi je suis vu à la première personne incroyable caméra embarquée gopro la gopro c'est un délire je peux pas me mettre on va notamment aller découvrir cette zone là bas qui est une nouvelle zone qui a été implantée avec cette mise à jour c'est les fameuses constant cliff normalement on est censé trouver ça là j'imagine des tortues et peut-être des crabes je sais pas ubiquitous je sais pas ce que ça veut dire bref on va aller voir ça on va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose je sais qu'il y a autre chose et ça je vous réserve la surprise pour la fin de la vidéo évidemment et c'est parti pour le retour Isla Spiro découverte incroyable de la map alors déjà vous voyez qu'ici il y a une petite cascade et ça c'est beau ça c'est beau franchement non mais non mais sérieux quoi c'est magnifique c'est magnifique petite cascade on peut pas boire dans la cascade je crois mais bon c'est pas grave est-ce qu'on peut essayer de faire ça ah ouais non oula oula j'avais m'écraser contre la falaise est-ce qu'on peut essayer de faire ça en tant que professionnel du pteranodon paf ah c'est magnifique en vrai c'est magnifique c'est trop bien de voir faire ça Stilax bon c'est un peu simple pour vous mais c'est pas grave Stilax au max allez on y va le pteranodon c'est juste le meilleur dino pour moi de tous les ailes tous les ailes réunis c'est trop bien c'est trop trop bien le pteranodon et ouais et ici il y a un petit point d'eau donc ça c'est cool ils ont commencé à réfléchir à mettre un peu des points d'eau partout parce que c'est vrai qu'on ne pouvait absolument pas survivre sur cette map à part sur la rivière donc c'est cool il y a des petits points d'eau comme ça où bah logiquement il n'y a pas de croco j'ai envie de dire ah par contre il y a du pteranodon voilà logiquement il n'y a pas de croco par ici et on peut boire tranquillement en toute quiétude j'espère franchement j'espère je suis au bout de ma vie si je me fais bouffer là allez bois c'est un très bon point ils ont rajouté des points d'eau un peu partout faut juste les trouver faut juste connaître la map découvrir la map etc et ça vous connaissez que votre serviteur est là pour ça et là voilà et là on arrive dans cette zone qui est franchement somptueuse c'est vraiment magnifique vraiment magnifique cette zone qu'ils ont fait alors c'est un peu la fin ici où c'est moins modélisé mais vous voilà vous commencez déjà à comprendre on est plutôt on est plutôt sur la zone de qualité après pour moi toujours le problème c'est que la map est immense et que du coup bah putain pour venir ici c'est la galère pour les les pauvres dinosaures rampants avec des pattes qui ne volent pas mais bon c'est pas grave du coup je pense qu'il va y avoir que des pteras par ici à voir c'est quoi ça dis moi que c'est une tortue non tout mais pas ça qu'est ce qui se trame putain je me suis fait kick du serveur ok 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 j'ai pu retourner sur le serveur NA2 mais bon j'ai retrouvé un pteranodon dans un état assez lamentable il a dû se cracher alors oui j'ai plus de vie du tout et j'ai vraiment vraiment galéré à y retourner sur le serveur ce n'est pas été gratuit ne vous inquiétez pas j'ai mis vraiment 10 minutes à cliquer non stop pour rentrer bon voilà c'est fait c'est bon soucis oubliés et on va continuer notre découverte de la map si le jeu veut bien donc on en était là on découvre tout simplement ce qui se trame avec ces nouvelles zones qui sont magnifiques somptueux j'étais en train de dire on va découvrir la caverne la fameuse caverne et oui la caverne il n'y a pas un truc à bouffer quand même la caverne avec un trou d'eau au milieu regardez ça regardez un énorme trou comme ça je ne sais pas ce qu'il y a au fond on ne va pas y aller avec le pter du coup forcément voilà et là vous voyez que c'est purement magnifique c'est purement incroyablement magnifique on voit qu'il y a une source d'eau par là bas je vais aller voir je sais qu'il y a une petite source d'eau quelque part à savoir où elle est il y a une toute petite source d'eau j'en avais vu une autre mais je crois qu'il y en a une par là bas donc donc c'est un endroit en fait où en tant qu'herbivore du moins en tant qu'herbivore pour l'instant je ne vais pas m'avancer plus on peut survivre parce que évidemment on peut bouffer des plantes en herbivore en tant que carnivore c'est un peu moins sûr il faut suivre les herbivores mais si on arrive ici et qu'il n'y a pas d'herbivore c'est rip donc en tant qu'herbivore on peut c'est certain parce qu'il y a un petit point d'eau et des plantes tout simplement en tant que carnivore c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué voilà le nombre d'IA alors je ne sais pas si pour l'instant c'est toujours en travaux ou pas en travaux ça a été fait ça n'a pas été fait mais le nombre d'IA me paraît un peu faiblard sur la map quand même parce que je vous dis j'ai déjà fait des tours de map et j'ai pour l'instant jamais croisé ni de crabe ni de tortue ni de lapin j'ai croisé des sangliers mais mais rien d'autre alors oui voilà la source d'eau elle est là petite source d'eau sympathique c'est bien d'avoir pensé à nous dans le lit et là on peut boire donc là c'est pas mal ça c'est bien et là on est content non il va faire nuit non mais c'est une blague non mais ça c'est une blague là j'en ai marre bon on va vite découvrir fuck les tortues allez go on accélère on accélère et là il y a une grotte qui est aussi magnifique et voilà c'est pareil là si j'étais une tortue mais franchement j'irais vivre ici attends attends freine gros 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 tu vas trop vite là là franchement dites moi si vous êtes une tortue est-ce que vous venez pas vivre dans cette grotte là vous venez pondre vos petits oeufs après vous casser hein moi je dis oui ça c'est pareil c'est une grotte dans Ark incroyable un peu compliqué à défendre mais ça passe là tu fais un pod ici t'es bien petit pod ici là un mur voilà bon je dérive je dérive et là regardez bon là c'est la limite de la map du coup là on est sur la limite de la map mais imaginez en termes de RP ce qu'on peut faire c'est vraiment quelque chose de super bien c'est vraiment magnifique là on arrive ici avec la petite femelle enfin avec la petite femelle petite femelle là après la petite femelle bon on lui fait ce qu'on doit lui faire et on fait notre nid ici on fait notre nid ici et là on est trop bien on est trop bien pour faire des des sessions de jeu en diable et RP parlant en gros on a vu les falaises et je vais essayer de découvrir d'autres choses bon là il va faire nuit donc on va attendre qu'il fait jour donc je vais attendre 3 quarts d'heure 3 quarts d'heure ouais 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 alors j'ai pas découvert toute la map j'ai pas eu le temps c'est ça le problème c'est que vu que le jeu ne fonctionne pas du tout en ce moment j'ai pas eu le temps de tout découvrir je vais vous faire un roadmap de ce que je connais déjà donc ils ont aussi rajouté cette petite source d'eau au milieu de la plaine qui est franchement très intéressante il y a de la poiscaille bon évidemment il y a des crocos franchement c'est vraiment un super spot pour les crocos bon même s'ils sont un peu un peu emprisonnés là dedans parce que pour en sortir c'est un peu compliqué mais voilà c'est un super spot pour les crocos c'est un super spot pour rencontrer plein de monde parce qu'en fin de compte dans la plaine il y a quasiment rien à boire et surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis une zone pour boire une zone safe en gros ici tac et là on peut boire ici et c'est pas directement dans le petit étang qu'il y a devant donc ça c'est pas mal c'est une très bonne idée et là on arrive dans un nouvel endroit qui est incroyable roi des mansards alors ça existait déjà mais c'est notamment un truc dont je vais vous parler c'est qu'ils ont grandement amélioré les berges des rivières et vous voyez ici le réalisme tout simplement le réalisme de cet endroit avec des rochers un peu partout des gros des petits des galets des endroits pour boire d'ailleurs on va aller boire cet endroit est juste magnifique j'ai l'impression qu'en fait ils ont vraiment amélioré la map pour les pteras ah je me mets de la boue en fait c'est bien fait franchement c'est vraiment super propre est-ce qu'on peut boire ? bon cette oie a l'air un peu pourrie mais si on peut la boire non on peut pas la boire regardez-moi ça comme c'est joli c'est incroyable bon du coup ils ont refait toute cette zone elle est à peu près ici sur la map et regardez ça toute cette zone a été entièrement retravaillée là il y a un petit bras de rivière qui passe de ce côté enfin vous voyez le réalisme j'ai envie de dire des berges qui ont été faites alors ça paraît pas dingue tout est bien pensé tout est bien modélisé là vraiment on atteint un niveau quand même de perfectionnement assez incroyable et caché dans mon palmier je vais vous montrer enfin ce dernier endroit et ce dernier endroit n'est autre que attention 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 ça voilà regardez-moi ça alors là il y a de l'eau bon écoutez je sais pas je vais aller tester direct si on peut l'abord ce serait intéressant parce que j'ai un peu soif et après on va faire la visite de sport bon vous voyez qu'il n'est pas modélisé on reste dans The Isle il est prévu entièrement modélisé pour l'année 2154 mais écoutez il est là on va aller faire un petit tour je pense que quand on fait un road tour un map road trek etc etc on a le mérite de le montrer on doit le montrer alors est-ce que je peux boire ça non je peux pas je peux pas boire cette eau le tour du port regardez-moi ça comme c'est immense c'est immensissime il y a déjà des routes qui sont prévues il y a autre chose des bâtiments il y a des grands tours des miradors des docks non en vrai bon voilà on voit qu'il y a de l'idée dans ce jeu on voit qu'il y a de l'idée après évidemment comme d'habitude c'est pas fini c'est pas fini mais c'est là et c'est cool donc il va y avoir une très grande zone parce que vous voyez comme c'est gigantesque une très 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 grande zone humaine on peut se poser des questions sur peut-être des camps de base pour les humains qui peut-être un jour sont réimplantés après j'en reviens même 2380 à peu près pour les humains mais sinon sinon il y a ça il y a une voiture là sérieux il y a une voiture est-ce qu'on peut la conduire et c'est là qu'on voit la taille du terrain au passage et ça c'est assez intéressant oh c'est super en vrai c'est top une petite voiture et donc bah écoutez voilà je vous ai à peu près tout montré tout ce que je sais d'ailleurs là-bas il y a un truc là-bas on dirait qu'il y a une espèce de tour de garde une forteresse je sais pas trop ce que c'est j'ai pas pu arpenter toute la map évidemment comme je vous ai dit c'est vraiment la galère de jouer au jeu là j'ai été déco plein de fois j'ai été les serveurs ne répondent pas ils crachent tout le temps le jeu crache aussi en lui-même donc il y a quand même c'est quand même incroyable cette zone donc voilà je vous ai tout montré et j'en suis content j'espère que vous avez kiffé cette vidéo on va se laisser sur cette magnifique vue de ce lever de soleil mettez un pouce bleu aussi j'ai vraiment galéré à faire cette vidéo il est dans exactement 14h au moment où je finis d'enregistrer un petit pouce bleu de soutien ça fait plaisir abonnez-vous si vous ne l'êtes pas ça fait toujours plaisir aussi et moi tout ce qu'il me reste à vous dire c'est tchous tout le monde